Qu'est-ce que j'ai dit ? 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 Quel discours ? Quand on dit chenille, c'est pas chenille en fait, c'est pas juste. Il faut ajouter chenille de karité. Cette chenille-là, il y a beaucoup d'espèces de chenilles au Boudina, mais c'est pas toutes les espèces qui sont consommées. Cette chenille-là, on l'appelle chenille de karité, parce qu'elle ne consomme uniquement que les feuilles de karité pendant la saison. Elle est très, très riche en protéines. C'est entre 63% de protéines. C'est deux fois plus que l'algiène. Elle est aussi riche en fer. Pour vous donner un exemple, il suffit juste de consommer 100 grammes de chenille, à peu près 40 chenilles, pour avoir son besoin journalier et commander en fer. J'ai eu cette fibre entrepreneuriale-là depuis mon bas âge aussi. J'ai forcé un peu mes parents à l'époque. Et à partir de la classe de 4e déjà, c'était presque l'abandon. C'est-à-dire, soit tu continues tes études par tes propres moyens, soit tu abandonnes. Moi, j'ai dit non, il fallait que je continue. Et heureusement, on est assez libres chez nous. Et pour un jeune qui veut en tout cas travailler, il a toujours un lopin de fer disponible. Il peut faire de l'élévage et tout ça. Donc moi, je passais par ce genre d'activité-là pour pouvoir financer mes études. Arriver à créer des choses moi-même, arriver à me défendre tout seul, c'est important pour moi. Je pense que c'est depuis lors que j'ai vu cette fibre entrepreneuriale-là. Et quand même, quand il y a des difficultés, c'est ça qui me motive encore davantage. Parce que là, je vois qu'il y a du boulot en face. Mais pour arriver à surmonter ces difficultés, il faudrait faire plus. Il faudrait aller chercher la solution. Et c'est ça qui est excitant dans ce travail. Et c'est ça qui est très important pour moi-même. On insuie la production de croquettes de chenilles. Qui consiste à d'abord laver les chenilles que l'on reçoit. Après ce lavage, on les met en vapeur afin de les hydrater. Après cette hydratation, on trie les chenilles afin d'obtenir les chenilles de bonne qualité. Ces chenilles rigoureusement trillées sont ensuite mis dans l'huile afin de les frire pendant une trentaine de minutes pour obtenir des chenilles assez croustillantes. Et après cette phase, il y a une deuxième étape qui consiste au conditionnement des chenilles. Il y a d'autres produits qui sont des chenilles fraîches, pré-cuites, mais pas assaisonnées. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité au consommateur de pouvoir assaisonner ces chenilles-là selon son goût. L'objectif de ce produit, c'est d'arriver à conserver le plus longtemps possible les qualités de la chenille. Donc avec notre façon de le conserver, ça arrive à tenir 18 mois de l'année quand même. Quand vous ouvrez ce paquet, vous avez l'impression que vous avez des chenilles qui viennent justement de l'huile. Sinon après, on a d'autres produits aussi, comme la poule de chenilles, c'est pour assaisonner les plats. Et on a aussi des gâteaux à la chenille. On développe aussi un nouveau produit qui est un plat déjà prêt, prêt à manger, comme un peu les sardines de la chenille. Et ça, ce n'est pas encore disponible sur le marché. On espère que ça sera le cas d'ici septembre 2016. Alors avec Fasopro, on travaille justement pour le long terme, on travaille beaucoup sur le développement des produits de l'huile contre la malnutrition. Comme c'était l'objectif du projet au début, on ne l'a pas encore abandonné. Mais pour arriver à ça, on passe d'abord, on a rencontré pas mal de problèmes liés justement à la traçabilité des chenilles qu'on ramasse dans la nature. Donc, non seulement la traçabilité, mais il y a aussi la disponibilité de la matière première qui peut causer un problème à un moment donné. C'est-à-dire, qu'est-ce qui provoque l'énergie prochaine année, on n'aura pas un manque de chenilles dans la nature. On a pensé à tout ça et on est en train de développer un système d'élevage intensif de la chenille. C'est-à-dire, simplement, arriver à domestiquer la chenille pour pouvoir l'élever comme des poulets, et avoir la matière première disponible toute l'année et maîtriser toute la chaîne de production. Depuis le montage du projet jusqu'à aujourd'hui, je pense que le plus difficile, c'est surtout la disponibilité des centres techniques pour la mise en place des prototypes. Je vous explique un peu. Lorsqu'on veut se lancer dans un projet complètement nouveau, lorsqu'on veut développer un nouveau produit, l'idéal serait qu'on ait la possibilité de pouvoir tester, avoir des prototypes, et vérifier justement la validité de ton produit, la faisabilité même technique de la chose avant de se lancer à grande échelle. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de centres ici, notamment dans le domaine nutritionnel. Pour par exemple, développer le premier produit qu'on a eu, on était obligé de faire tous les essais de validation du projet en France. L'essai sur le marché qui est le deuxième challenge auquel on a vraiment fait face. La chenille, ça ne fait pas partie de la culture de tout le monde, ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires de tout le monde. C'est surtout à l'ouest, l'ethnie Bobo qui est réputée être un grand consommateur de chenilles. Et quand vous voulez proposer des chenilles à Ouaga, à des mossi, je parle des vrais mossi qui n'ont pas du tout la chenille, c'est quand même délicat. Donc il faut être patient, il faut arriver en fait à trouver les mots juste pour pouvoir convaincre cette personne-là. Tout ce qu'on récolte après un grand effort, c'est vraiment important et on peut se réjouir de cela. Et pour moi, c'est important. Je ne pense pas qu'un jour je vais dire « Oh, je suis fatigué de ces chenilles, j'abandonne ». Je peux bien sûr peut-être ne plus exercer dans le domaine des chenilles, mais voilà, l'entrepreneuriat c'est mon truc quoi. Je préfère faire ça. Sinon effectivement, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir « Pourquoi est-ce qu'avec tes diplômes d'ingénieur, tu ne vas pas te chercher un bon travail dans les mines ? Pourquoi tu te traînes avec tes chenilles ? » Je dis « Bon, c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Pourquoi est-ce que je devrais aller faire quelque chose juste parce qu'il y a de l'argent là-bas ? » Si ça ne me plaît pas, je pense que ça n'a pas d'importance pour moi. En quatre ans, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris toute cette rigueur entrepreneuriale. Tout ce que j'essaie de gagner dans Fassoco, je l'ai réinvesti tout de suite parce que je vous disais que le boulot est toujours immense. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te tendre la main. Apprendre déjà à réinvestir et réinvestir ce qu'on gagne, c'est important. Ça montre justement à ceux qui peuvent potentiellement vous aider, que vous y mettez du sein dedans. Sous-titrage ST' 501